Ce matin, le ministre de l'Intérieur était à Arles pour un hommage solennel aux deux pompiers morts samedi dans les incendies des Bouches-du-Rhône. Devant le mécontentement des pompiers professionnels, M. Chevenement s'est dit conscient que l'État devait maintenant manifester davantage sa présence. Joël Bruandet, Yannick Aroussi, Jean-Paul Gnotto et Gérard Gallian étaient à Arles. Pendant plusieurs minutes, toutes les sirènes du département ont résonné. Pour saluer une dernière fois Olivier Leclerc et Pierre Julien. Devant les familles, Jean-Pierre Chevènement a décoré à titre posthume les deux sapeurs-pompiers. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de mérite. L'hommage de la nation était très attendu par les pompiers du département, mais ils attendaient surtout un signe en direction des familles. J'ai demandé au directeur de la défense et de la sécurité civile, M. Sapin, de mettre en place immédiatement au sein de sa direction un service spécifique chargé du suivi des familles. Capables d'intervenir efficacement pour les aider dans leur démarche. Dès hier, le syndicat autonome des pompiers des Bouches-du-Rhône est monté au créneau pour réclamer une réelle prise en charge des orphelins et des veuves. Souvent c'est le même discours et souvent il oublie entre 15 jours et 3 semaines à la paix qu'il y a eu des morts. On espère qu'il tiendra ses paroles et que nos enfants seront reconnus dans la nation. Ils ne seront plus pris en charge par des heures caritatives où on est obligé à nous de souvenir à nos propres enfants. A ce jour, c'est une simple association de type loi 1901 qui prend en charge les orphelins. Une association co-dirigée par Robert Fernandez et qui ne vit que grâce à des tombolas et à une subvention de l'Etat de 50 000 francs par an. On ne veut plus être considéré comme les sapeurs-pompiers, braves, qui donnent aux autres, qui tendent la main aux autres. Quand quelqu'un tend la main à la population toute l'année, aux citoyens, il faut que le citoyen, la population, lui tende la main le jour où il en a besoin, du moins à sa famille puisque lui n'est plus. En France, depuis 10 ans, 250 sapeurs-pompiers sont morts en service commandé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021